Yassoui, bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo dégustation du mois Donc du coup dans cette vidéo je vais te présenter pas mal de produits La plupart n'ont pas été achetés sur Candysan mais on peut les retrouver sur Candysan Et un seul vient de Candysan Donc celui-ci vient de Candysan Les autres viennent d'une boutique à Nantes Donc je te mets quand même l'adresse en barre d'infos pour ceux qui seraient de Nantes ou autour Mais à savoir que ceux-là qui sont tous les trois de la même marque Ils sont très facilement retrouvables sur Candysan Et celui-là je crois que je l'ai déjà vu passer Donc on va commencer avec les bonbons purés Il faut savoir que ce sont des bonbons que j'ai déjà testés dans d'autres parfums Là on va avoir le goût poire, le goût orange et le goût citron Par contre quand je vois l'autocollant du prix j'ai un petit doute de où je les ai achetés Donc je te mets deux adresses en barre d'infos Comme ça ce sera à toi de voir Mais je pense que ce sont des bonbons où ça change souvent Donc voilà, ils m'ont coûté 3,50€ Donc on va tester d'abord celui à la poire C'est celui qui me donne le plus envie d'essayer en fait Donc en ce qui concerne l'odeur on va être sur quelque chose de très chimique En ce qui concerne l'apparence du coup il a l'apparence d'un petit cœur Donc ça je trouve ça trop mignon Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les bonbons à la poire Je trouve que le goût est comme l'odeur très chimique On ne ressent pas du tout le goût ou l'odeur de la poire, la vraie poire Il y a des bonbons où l'odeur se rapproche quand même Si c'est des bonbons et que ce n'est forcément pas à base de poire je pense Mais en tout cas l'odeur est assez proche etc. Là pas du tout Donc c'est plutôt un flop On va attaquer du coup avec celui à l'orange L'odeur n'est pas terrible non plus C'est dommage parce que j'en ai déjà testé où l'odeur était assez proche quand même de la réalité Donc là j'en prends deux pour avoir plus de goût, ils étaient collés aussi Où ça pique un tout petit peu Donc je tiens à prévenir qu'au niveau de la texture On est sur des textures de bonbons comme les anciennes bouteilles de coco Où il y avait les pépites dessus ou les langues de chat etc En ce qui concerne le goût par contre il est bien meilleur et on le sent mieux Et le goût est plus agréable On sent plus le goût du fruit que pour l'autre On termine du coup avec les bonbons purés avec celui au citron C'est parti, j'ai un petit peu peur de l'odeur du citron Je pense en fait que c'est pas vraiment forcément le bonbon qui sent Mais l'emballage en fait que je sens depuis tout à l'heure Parce que j'ai l'impression que l'odeur est assez proche Même si je sens le bonbon j'ai l'impression qu'en fait c'est l'emballage qui a une odeur Qui fait ça Donc j'en ai encore pris deux parce qu'ils étaient collés Oh t'es pique En ce qui concerne du coup le bonbon puré au goût citron Je trouve que c'est le meilleur On va avoir l'acidité du coup du citron On va avoir le côté qui pique du bonbon On ressent vraiment le goût du citron Voir le goût du citron en bonbon tout simplement Mais déjà c'est très agréable Et ça fait plus plaisir je trouve De retrouver toutes ces saveurs dans celui-ci Que par exemple celui où à la poire Ou je ne reconnaissais pas la poire Je vais quand même réessayer hors caméra avec deux Parce que c'est le seul où j'en ai pris qu'un Pour voir s'il y a peut-être une différence Si c'est le cas je te mettrai une petite bulle maintenant Pour te dire si j'ai vu vraiment une différence ou pas du tout On continue avec le dernier bonbon Que j'ai acheté à Nantes Et c'est un bonbon au goût melon Donc il faut savoir que les bonbons Ou les boissons au goût melon Du coup j'en raffole surtout leur melon à eux Seulement chez nous le jaune ou le vert Ça passe pas Par contre chez eux ça passe Alors par contre là on va être sur un bonbon Très 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 gluant Assez particulier d'ailleurs Je pense que je te ferai une vidéo Avec un zoom pour que tu puisses bien voir Et tout la matière Il y a des petits morceaux à l'intérieur Donc c'est assez particulier Et assez rigolo je trouve Par contre le Le testure j'aime pas du tout On a l'impression en fait Comme j'ai vu il n'y a pas très très longtemps Du coup à la télé Qu'ils allaient faire des sortes de Bulles en gélatine Ou je sais pas quoi Pour boire en fait Pour éviter que dans les courses de vélo Etc il y ait des gobelets en plastique Etc d'utiliser C'est vraiment très 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 particulier Par contre Oui il y a plus ou moins le goût du melon Mais pas suffisamment par rapport à d'habitude Donc je réessaye Ah je suis vraiment pas fan de la texture Donc du coup en ce qui concerne notre petit bonbon au goût melon Ca va être vraiment le méga flop pour l'instant Il détrône même le bonbon à la poire de tout à l'heure Là il n'y a pas photo Là c'est vraiment le big big flop pour moi On termine du coup avec le fameux bonbon de chez Candysan Donc voilà à quoi il ressemble Et il faut savoir du coup que je l'ai eu Lors d'une commande que j'ai fait sur Candysan Pour acheter des gachapons pour la chaîne Les collections Libye que tu retrouveras Dans pas très très longtemps logiquement Donc logiquement la partie rouge est à la fraise Et la partie marron serait sur mon peut-être à la vanille Ou un truc comme ça Ouais je pense que c'est la vanille Alors Alors c'est une matière très J'aime pas Oh je suis vraiment bigée Ça te donne envie de vomir Hum C'est dégueulasse En ce qui concerne le bonbon de chez Candysan C'est vraiment le méga flop de la vidéo Même à côté je préfère manger la poche de bonbon melon Que finir la sucette Donc je trouve ça bien dommage La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir N'oublie surtout pas d'aller t'abonner, c'est rapide et c'est surtout gratuit Pense à me mettre du coup un commentaire pour me dire ce que tu préfères Si tu veux uniquement des bonbons japonais, enfin des bonbons ou gâteaux japonais Si tu veux plus de boissons, si tu veux plus de produits autres que japonais Si tu veux de l'Asie, mais pas forcément du Japon, etc, etc Donc j'espère vraiment d'avoir vos retours pour savoir ce que vous voulez Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt !